Salut, toi derrière ton écran et bienvenue sur Regards Critiques. Alors aujourd'hui une petite vidéo toute simple où je vais vous donner pour vous occuper en ce moment vu que forcément tout le monde est chez soi et on n'a pas forcément 30 000 activités à avoir chez soi. Il y en a qui ont la chance d'avoir un balcon ou un jardin, il y en a qui n'ont pas cette chance. Et là c'est pour ceux justement qui ne savent pas trop quoi faire, qui se demandent qu'est-ce qu'on peut faire en attendant ces 15 jours pour l'instant. Et bien ce que j'allais vous proposer c'est de vous partager des chaînes YouTube. Des chaînes YouTube que moi j'apprécie particulièrement et pour vous occuper, pour le découvrir. Alors il y a plusieurs chaînes, il y en a 10, je vais vous en faire découvrir 10. Sachant que sur ces 10 chaînes elles sont différentes les unes des autres. Il y en a qui parlent de cinéma, il y en a qui parlent de jeux vidéo, il y en a qui parlent d'histoire. Donc vraiment bien différentes les unes des autres. Il y en a peut-être que vous allez connaître, peut-être que d'autres vous allez les découvrir. Donc voilà, je vous invite à découvrir ces différentes chaînes YouTube. C'est sur la rubrique « Dis-nous tout ». Allez c'est parti ! Alors on va commencer avec forcément, j'ai été obligé de parler de lui, le Joueur du Grenier. Alors le Joueur du Grenier c'est une chaîne YouTube, il y en a qui ne connaissent pas Joueur du Grenier. Mais ça arrive encore aujourd'hui, je demande des fois à des gens, il y a des gens qui me disent Joueur du Grenier. Non, je ne connais pas. Donc si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment, vraiment à aller voir cette chaîne YouTube. C'est donc Fred et Seb qui faisaient de base du rétro gaming, mais il y a plein d'autres choses. Et si je peux vous donner un petit conseil, c'est d'aller sur les rubriques hors sujet. Là ils peuvent traiter des dessins animés des années 80, des années 90, des dessins animés pour garçons, les publicités. Et c'est super bien fait, c'est hyper drôle. On se tape des barres de rire pendant tout l'épisode et on a forcément envie d'aller voir l'épisode suivant. Et si en plus vous aimez bien les jeux vidéo, alors en rétro gaming, vous allez voir que Fred, souvent il s'énerve. Et c'est vraiment un peu la frustration que nous aussi on peut ressentir, qu'on a pu ressentir sur certains jeux vidéo. Et il y a aussi la chaîne Bazar du Grenier. Donc en fait, c'est une chaîne annexe, on va dire, entre guillemets. C'est un petit peu un fourre-tout où ils mettent un petit peu plein de petites émissions et de trucs et de sujets qu'ils ne pourraient pas traiter dans un Joueur du Grenier. Et vous avez, je vous invite vraiment à regarder ça, pour ceux qui aiment bien le jeu de rôle, c'est la série Aventure. Il y a trois saisons, je crois, trois ou quatre saisons, à vérifier, trois ou quatre saisons, il me semble qu'il y en a quatre. Et c'est vraiment pareil, c'est génial, c'est avec un super maître du jeu, les joueurs sont juste extraordinaires, c'est à mourir de rire. Donc je vous invite à aller découvrir Aventure sur la chaîne Le Bandeur du Grenier. Alors, les trois chaînes suivantes, c'est trois chaînes sur le cinéma, mais vraiment différentes les unes des autres. On a le Fossoyeur de Films, Durendal et In the Panda. Alors, pour ce qui est, les différences entre ces trois Youtubers qui font de la critique ciné, Le Fossoyeur de Films, ça va vraiment être une réflexion sur le cinéma, sur pourquoi, enfin, le cinéma de genre, sur qu'est-ce qu'un lieu, comment est-ce qu'on le filme, comment est-ce qu'un lieu peut nous faire ressentir différentes choses. Donc c'est vraiment une réflexion, on va dire, sur le cinéma. Durendal, c'est de la critique ciné, c'est quasiment comme ça, il me semble. Après, il y a aussi une « Pourquoi j'ai raison, vous avez tort » où c'est différent, comment dire, c'est des sujets, des gros sujets qui sont traités et c'est vraiment super sympa à regarder. Il y a beaucoup de critiques des vlogs ou des critiques ciné, bon là, en ce moment, c'est un peu compliqué pour lui, mais il va faire des critiques ciné sur des chaînes Netflix, enfin, sur des films Netflix et d'autres pour l'instant, enfin, de ce que j'ai compris. Et « In the Panda », c'est… alors, il y avait beaucoup de critiques ciné avant, maintenant, c'est pareil, c'est des grosses émissions qui durent presque deux heures des fois sur, par exemple, sur Disney, Tarantino, c'est aussi une réflexion, mais avec son point de vue à lui qui est un peu bourrouille, un peu fonce dedans, quoi, mais c'est vraiment agréable à regarder, c'est vraiment cool. Donc je vous invite à aller sur ces trois chaînes, si vous aimez le cinéma, si vous êtes un peu cinéphile, vous allez vous régaler. Ensuite, pour ceux qui aiment bien la bière, enfin, qui aiment bien la bière, tout le monde, enfin, normalement, tout le monde aime plus ou moins la bière, après, il y en a qui ont le droit de ne pas aimer, mais c'est un sujet hyper intéressant et surtout qu'on a l'impression souvent qu'il n'y a que juste un type de bière, alors qu'il y en a mille et une potions et celui qui va vous faire découvrir ces potions, c'est une bière IGV. Donc c'est une chaîne YouTube avec un barman de profession qui va vous expliquer les différents types de bière, comment on fait telle bière, enfin, il y a plein de choses à découvrir sur son émission et si vous êtes un peu intéressé à comment est-ce qu'on fabrique une bière ou comment est-ce qu'on craft ou quels sont les instruments, ou comment vous pouvez faire pour faire votre propre bière, c'est l'émission, enfin, c'est la chaîne qu'il faut aller voir, c'est une bière IGV. Pour les chaînes suivantes, on va parler d'histoire. Donc l'histoire, ça peut intéresser comme des fois, ça peut rebuter. Si ça vous intéresse, l'histoire, il y a deux chaînes que j'aime beaucoup plus. Nota Bene, qui est une chaîne très connue et qui vous fait découvrir plein de choses historiques, des dates, des événements, des personnages très intéressants. Et une autre chaîne un peu moins connue et franchement, c'est dommage parce qu'il mérite à être connu, c'est Herodote.com. Donc là, c'est un, pareil, un YouTuber, mais il est vraiment, enfin, il est plus spécialisé sur l'histoire des pirates et c'est rare en fait d'avoir quelqu'un justement qui parle de la période historique des pirates et qui en parle si bien et la période des croisades. Et c'est vraiment hyper intéressant. C'est moins imagé que Nota Bene, mais si vous êtes intéressé par l'histoire, vous allez vous régaler Herodote.com. Ensuite, on va parler d'une chaîne un peu plus politique et, enfin, moi, pour moi, c'est journalistique, mais elle parle pas mal de politique et elle en parle avec, ben, avec brio. Vraiment, elle est super intéressante. C'est Tatiana Vantoz. Elle fait pas mal de vidéos, elle travaille sur une chaîne qui s'appelle Le Fil d'Actu, je crois. Et vraiment, elle a une façon à elle de parler de la politique, mais c'est vraiment pour vous compreniez. Et des fois, elle pousse des coups de gueule, mais des coups de gueule qui sont vraiment compréhensifs et compréhensibles plutôt, des coups de gueule vraiment compréhensibles. Et elle a une façon d'amener les choses qui est très claire. Et je pense que si vous comprenez pas grand-chose à la politique et que vous avez envie d'avoir un point de vue, d'un point de vue qui vous explique vraiment tout, et cash et direct, allez sur la chaîne de Tatiana Vantoz. Franchement, vous allez tout comprendre. Ensuite, alors là, deux chaînes qui n'ont absolument rien à voir, mais elles s'appellent quasiment pareil. Il y a Le Grand JD et Le Grand JD. Alors, Le Grand JD, JID, 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 J et D, et Le Grand JD, JID, A, I, Y. Donc, rien à voir. Le Grand JD, c'est un YouTubeur hyper connu, mais si vous le connaissez pas, je vous invite à le découvrir, qui fait un peu, il va à l'aventure, on va dire. Il va à l'aventure sur des lieux hantés, sur des phénomènes paranormaux, sur des endroits un peu difficiles d'accès avec les animaux. Et c'est vraiment quelqu'un qui a... Quand il part à l'aventure, on aimerait trop être avec lui, découvrir tous ses endroits et c'est vraiment chouette. Et si vous êtes un petit peu attiré par tout ce qui est l'occulte, le paranormal, c'est génial. Et en plus, avec lui, contrairement à pas mal de chaînes YouTube qui font ça, genre en mode, dès qu'il va se passer un petit truc, il va y avoir un petit bruit, ça va être en mode, il se passe quelque chose, il y a un fantôme. Lui, il est hyper rationnel et il essaie d'analyser, de comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire que s'il ne se passe rien, il ne va pas vous dire, il s'est passé un truc de fou. Il va vous dire, il ne s'est rien passé. Ou alors, s'il entend un bruit, il va essayer d'analyser ce que c'est. Il va écouter les bandes, il va se dire, attends, ça, ça ressemble à un bruit peut-être d'un animal ou de quelque chose. Et du coup, c'est hyper honnête comme démarche et c'est super agréable à regarder. Et des fois, on panique un peu avec lui. Et sur certaines émissions, on se dit, quand même, il se passe des trucs. Donc vraiment, allez voir le grand JD, vous allez vous éclater. Et pour ce qui est du grand JD, lui, c'est tout simple, en fait, il est avec le grand JD et Mr. Connard, c'est son collègue. Du coup, en fait, ils font des petites critiques, alors de publicité, de clips de YouTubeurs. Enfin, il y a un grand panel, il faut un petit peu de tout. Mais c'est un peu de la critique sur des publicités, sur des choses. Et de se dire des fois, si on y réfléchit un petit peu, c'est ridicule. Et là, il va mettre le doigt, en fait, sur le petit truc que nous, on ne ferait pas, enfin, nous, on ne fait pas attention parce qu'on avait inondé des poids d'informations. Et lui, il s'arrête, il dit, regarde ça et qu'est-ce que tu en penses ? C'est débile ? Et quand tu regardes, tu te dis, ben ouais, c'est complètement débile. Donc, c'est hyper drôle, c'est hyper rigolo à regarder. Et donc, je vous invite à aller sur cette chaîne. Et waouh, j'ai tracé, j'ai été hyper rapide. Mais bon, voilà, c'était les 10 chaînes YouTube que je vous propose de découvrir. Je vous invite à aller les découvrir, de toute façon, les liens seront dans la description de cette vidéo. Et puis, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Je ferai d'autres vidéos dans ce style-là avec des films à découvrir, des séries. Après, on verra si j'ai d'autres idées sur d'autres choses que je pourrais vous donner comme idée à... Et je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. J'espère que cette émission vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Parce que moi aussi, je suis une chaîne YouTube, du coup. Et surtout, prenez soin de vous, évitez de sortir. Et bon confinement à tout le monde. Salut les copains ! Sous-titrage ST' 501